Musique C'est un peu compliqué de le présenter puisque pour des gens c'est quelqu'un qui a fait des documents sur le vieux Paris d'autres ont voulu voir un artiste et construire cette image d'artiste ce qui a énervé des gens qui ont voulu déconstruire cette image d'artiste dans l'exposition je pense qu'on n'a pas voulu rentrer dans ce débat là et peut-être que le qualificatif qu'on pourrait utiliser qui pourrait je sais pas réconcilier tout le monde c'est qu'il y a une dimension poétique qui est très importante dans l'oeuvre d'Adjé et peut-être qu'il apparaîtra ici comme un poète Ce qui m'intéressait en regardant beaucoup de tirages c'est petit à petit d'y trouver le plaisir qu'il a pris en faisant ses photos et c'est quelque chose qui n'apparaît pas quand on parle rapidement d'Adjé puisqu'on parle de lui comme de quelqu'un qui faisait du document et finalement on se rend compte en regardant bien le plaisir qu'il a pris à faire ces images et du coup les deux liés font que ça devient poétique c'est pas la nostalgie du passé qui fait ça c'est pas l'envie de retenir quelque chose c'est juste ce qu'il a mis dans les images, lui On est parti d'Eugène Adjé c'était un désir d'Agnès de pouvoir montrer ce photographe à partir des collections du musée Carnavalet et moi j'ai trouvé que c'était une formidable idée de pouvoir montrer Adjé à la fondation Quartier Bresson parce que c'était l'occasion d'insister sur l'importance qu'il a pu avoir dans l'histoire de la photographie et surtout chez les photographes et de rendre ça intelligible et sensible dans une exposition plutôt que de tirer vers le sujet, vers Paris On a eu la chance de pouvoir travailler avec le fonds d'archives du musée Carnavalet qui est le plus important au monde ils ont plus de 9000 tirages c'est vraiment très important d'avoir pu montrer toutes ces photographies qui ont demandé un très long travail de recherche mais qui était fascinant à faire à partir de là, on a eu l'idée d'échanger en fait si Carnavalet prêtait ses photographies à la fondation Quartier Bresson on pouvait construire un projet avec la fondation Quartier Bresson au musée Carnavalet à partir des collections du musée et de la fondation autour d'Henri Quartier Bresson Adjé et Quartier Bresson sont deux photographes modernes dans un genre tout à fait différent j'ai tendance à penser que Adjé est resté chez la nouvelle génération de photographes aujourd'hui un modèle quand on interroge des artistes contemporains Adjé est toujours un sujet d'attention pour faire un nouveau livre sur Adjé l'idée c'était de pouvoir montrer les tirages aussi tels qu'ils sont conservés donc on a voulu les reproduire en couleurs alors que souvent les livres précédents étaient reproduits juste avec deux tons donc avec un aspect un peu plus uniforme je dirais d'une photographie à l'autre Je pense que c'est la première fois qu'on montre les œuvres in extenso c'est à dire qu'il n'y en a pas une qui est rectangulaire elles ont leurs défauts, leurs angles, leurs morceaux en moins parce que parfois il y a des morceaux en moins et on n'a pas essayé de retoucher ni de compléter les manques donc ça c'était une gageure qu'on a beaucoup travaillé avec les éditions et c'est intéressant parce que quand on regarde les œuvres dans le catalogue on la compare avec celle qui est exposée, c'est la même chose L'image qui est sur l'affiche pour l'exposition Adjé avec ce cheval blanc qui est devant l'église Saint-Médard c'est un peu comme une apparition en fait dans la ville et je crois que c'est une image qui évoque bien l'idée justement du poète et qui correspond bien au projet de l'exposition à la fondation Cartier-Bresson Musique 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 Musique